Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va reprendre un concept qui a existé déjà sur la chaîne depuis un petit temps, c'est l'SBR Eco Plus. Il y a eu deux épisodes je crois, il y a quelques mois, c'était du coup SBR Super Intelligence et SBR Super Endurance. Le principe de cette série étant de vous présenter des teams Eco Plus, c'est-à-dire des teams qui présentaient vraiment des personnages soit free to play, soit très accessibles, comme de telle manière que vous puissiez réaliser l'SBR. Aujourd'hui je reprends un petit peu ce concept et je le remanie. Et pourquoi reprendre ce concept aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'il y a eu des demandes. Tout simplement il y a eu des demandes de gens qui sont venus me demander si c'était possible de faire des vidéos de SBR, des vidéos sur les autres SBR que les SBR de 3ème génération, parce que vous le savez ou pas, auquel cas je vous l'apprends. J'ai fait des vidéos sur tous les SBR de 3ème génération, c'est-à-dire les 10 derniers. Donc Cyborg, Puissance Max, Surveil de l'Univers, Forme Gérante, tout ce qui s'en suit. Les 10 derniers SBR, donc des niveaux 21 à 30, j'ai fait des guides sur chacun d'entre eux. Et comme je l'ai expliqué juste avant, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire des guides sur les autres SBR. Évidemment, les autres SBR, c'est soit les 2ème gain, donc catégorie avec super et extrême, soit la 1ère gain avec monotype. Sauf qu'évidemment, je vais pas venir aujourd'hui vous balancer des SBR monotypes gratuitement, alors que c'est relativement simple à faire. Donc, pour allier les deux, on va dire, pour allier à la fois cette demande et aussi le fait que j'avais envie de systématiser sur la chaîne, de rendre existant, de rendre un matériel existant par rapport à ces SBR-là. Sachant que du coup, je m'y prends tard, mais forcément, parce que ces SBR-là sont sortis à une époque où j'étais pas forcément intéressé de les faire sur la chaîne en tant que vidéo, mais plus en tant que live, etc. Mais vu que j'ai envie quand même de créer, de rendre ça existant sur notre vidéo, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de proposer du coup des SBR en free-to-play. Et vraiment des SBR free-to-play, d'où le fait qu'en quelque sorte, ça reprend le concept des SBR Eco+, et qu'ici, on pousse le vice plus loin, on va carrément sur du free-to-play. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec le SBR Extrême Intelligence, voilà, tout simplement. Pourquoi le SBR Extrême Intelligence ? Tout simplement parce que j'estime que c'est l'un des plus faciles aujourd'hui à réaliser en free-to-play, parce qu'il y a SELLR, voilà, SELLR a rendu des choses très 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 simples, avec son heal, son heal à 100%, des qu'on tombe sous la barre des 30%, je pense que les choses sont devenues très simples. Et puis, il y a quelques unités Extrême Intelligence qui sont vraiment très sympathiques, sur lesquelles on va revenir rapidement, et puis on va très vite passer à la run. Je pense que c'est pas, en général, c'est pas des vidéos sur lesquelles je vais m'étaler très longuement, a priori, sur tout ce qui est présentation de team et compagnie, ça dépend du degré de complexité, mais là, par exemple, dans un SBR aussi simple, vous allez très vite comprendre, je vais plutôt parler pendant la run et pas faire une grande présentation, quoi. Mais du coup, pour la team, en leader, on joue le Metal Cooler, l'armée de Metal Cooler, qui est donc disponible via le Battlefield, via les souvenirs de combat, évidemment. Ça demande un certain temps, même en étant free-to-play, ça demande quelques temps, quelques mois, je dirais, même le temps de récupérer assez de souvenirs de combat pour récupérer l'armée de Metal Cooler, mais bon, voilà, on est obligé aussi de faire des concessions en free-to-play. On peut pas tomber plus bas en leader, on pourrait, je pense, envisager des choses, mais c'est beaucoup plus simple, surtout que l'armée de Metal Cooler a le lien boss, en fait. Si j'y arrive, voilà, le lien boss est très très important. Et puis voilà, c'est un personnage qui peut attaquer plusieurs fois, grosso merdo, c'est ça qui est intéressant. Vegeta, LR, il est là surtout parce qu'il a la catégorie Cyborg et Saga de Cell, et donc, bah, du coup, il a le lead complet du Cell LR en ami. C'est un personnage qui s'y attaque pas mal de fois, qui a un petit peu de def, tout ça est sympa. Vraiment, le noyau de la team, c'est en dessous, en fait, je dirais, avec Ginyou, qui est donc un personnage free-to-play disponible. Bon, forcément, toute la team est free-to-play, vous allez me dire, mais c'est un personnage farmable via le commando Ginyou le mercredi, et du coup, qui a l'avantage de réduire les dégâts encaissés de 50% face aux deux ennemis, sinon il a un boost personnel de 70% face à un seul ennemi. Évidemment, ce que vous allez bien comprendre, ce qui vous intéresse, c'est cette réduction de dégâts de 50%. De la même manière, le Freezer GT a également une réduction de 30%. Et puis, par contre, c'est également un support pour la classe extrême, attaque et défense, plus 25%. Et une chance de stun à 20 ou 30%, je dirais 30, comme ça, à la louche, chance moyenne. C'est 16, c'est un super strike, et il a l'avantage de réduire les dégâts encaissés de 55%. Vous remarquerez qu'il n'a que 12%, et pourtant, que lui a 23%, si je ne dis pas de connerie, 33%. Et puis, pour terminer, Pasta qui est disponible sur l'un des events pour Famé Goku à râler. Peut-être le premier ? Peut-être le premier, je ne sais plus, c'est lequel, le premier, le deuxième. En tout cas, c'est l'un des events pour Famé Goku à râler, à l'heure où je tourne cette vidéo, ils sont tous disponibles de toute manière. En général, ils sont tous disponibles ensemble, ils ne sont pas séparés. C'est un personnage qui débuffe sur sa SP, qui se donne de toute manière, qui plus 2, qui a une chance moyenne d'esquiver l'attaque ennemi, ce qui est très fort. Et puis, surtout, elle peut stun pendant 2 tours via son passif, c'est excellent. Vous remarquerez, à 23%, dont l'arbre également. Donc, vous voyez que les investissements en orbe sont très très faibles, et pourtant, cette team va fonctionner. Évidemment, la stratégie, c'est de très bien gérer la run avec Cell et l'air. Évidemment, c'est lui qui va faire la plupart des choses. Évidemment, avec Metal Cooler aussi, il va envoyer pas mal de dégâts. Notamment, il y a un boss qui va monter la valeur défensive du Cell et l'air, entre autres, évidemment, de Metal Cooler lui-même. Avec Deria Vegeta, qui va aussi envoyer quelques dégâts de tons à autres et servir un petit peu d'off-tank quand on peut. Et le reste, en fait, ce seront des personnages qui vont surtout servir soit à stun, pour essayer de temporiser, d'éviter les dégâts. Soit Pasta qui va débuff. Tout simplement, elle va avoir un rôle de débuffeuse également. Soit tout simplement de tempo. On va temporiser avec la réduction de dégâts. Ginyou, C16. Vous imaginez bien qu'ils sont là uniquement pour temporiser. Quoique Ginyou envoie quelques dégâts, bien sûr. Mais C16 a une valeur d'attaque qui est en dessous de 100 000. Donc vraiment, les réducteurs de dégâts sont surtout là pour temporiser. Il faut éviter de se prendre trop de dégâts. Comme ça, dans une rotation, on temporise. Dans l'autre, Cell et l'air, on envoie le lourd. Sans plus tarder, on va passer à la run. Comme je l'ai dit, présentation team qui est assez menu aujourd'hui. On passe donc maintenant à la run. Vous voyez qu'on a 300 000 PV. Mon Cell et l'air en amie est à 100%. Évidemment, il ne faut pas absolument avoir un Cell et l'air à 100%, bien sûr. Mais c'est toujours l'idéal. Au niveau des rotations, il est plutôt évident qu'il va falloir maintenir... Il va falloir privilégier un Cell et l'air en rotation. Il faut toujours le garder. Il ne faut pas le jeter. C'est clair. Alors ici, vu la présentation, donc Pasta, le Freezer et le Metal Cooler et l'air. Ce que j'ai voulu faire ici, c'est évidemment de jouer sur le stun de la Pasta, bien sûr. Pour essayer de stun le bout. Et au pire, on n'oublie pas qu'elle peut débuff. Alors, il ne faut aussi pas oublier qu'elle a la capacité d'esquiver. Parce qu'elle ne le procure pas du tout ici. On retend le stun avec le Freezer, bien sûr. Est-ce que ça passe ? Bah non, toujours pas, visiblement. Pas de stun pour nous. Le bout reste là. Et donc, l'aspect met le Freezer, tape une petite esquive des familles. Donc, on est en survie. Metal Cooler qui passe à l'action, qui va envoyer du très lourd sur le Satan. Forcément, un premier combat. Même s'ils sont trois ennemis, ce qui est le setup avec le moins d'ennemis. Donc, forcément, ils ont le plus de PV à l'arrière, très logiquement. Bah, ils ont quand même... Il ne faut pas les sous-estimer, quoi. Ils sont quand même... Ils ont quand même un certain nombre de PV, quoi. Mais ce n'est pas non plus la folie furieuse. Comme vous l'avez constaté, ce n'est pas non plus le truc de l'année. Du coup, c'est l'LR qui s'est transformé sur cette rotation-là. Et il a pas mal de ki pour lui. Donc, on va pouvoir débuff. Le goût, ce que je rappelle, que sur sa SP ultime, c'est l'LR. Bah, il débuff. Donc, c'est évidemment un critère à prendre en compte. Sachant aussi qu'il récupère de la def après la SP. Donc, c'est toujours mieux de le faire tanker en deuxième position. Même s'il l'assure. Il a quand même pas mal de valeurs défensives. De base, c'est toujours l'idéal. Là, vous voyez qu'il monte à 2 millions sans boss, sans fierce battle, sans vraiment de lien. À part le pouvoir légendaire, en fait. Parce qu'il montre quand même que c'est l'LR. C'est pas de la merde. Vous voyez que derrière, on n'a pas d'item. Et pourtant, c'est du 2 chiffres en auto-attaque. Et derrière, le Vegeta qui va assurer le off-tank. Comme expliqué précédemment, grâce au boost complet du CLLR. Et bah, il assure très bien. Évidemment, sachant que Boué débuff. Donc, Boué ton débuff. Bah, deux fois. Vu qu'il y a la pasta au tour précédent. Maintenant, le Cell. Forcément, il ne fait plus de dégâts du tout. Enfin, il ne fait plus de dégâts. Il ne fait plus grand chose. Le Vegeta avait largement de valeur défensive pour annuler les autos. Ici, on a l'entrée en scène. Du C16. C'est ça, ce qui va tout à fait bien gérer la situation. Vu qu'il va essentiellement tanker des coups du Boué qui a été débuff deux fois. Encore une fois que la pasta, on va vouloir jouer stun débuff. Au pire, débuff. Mais sinon, l'idéal, ce serait de stun. Et puis, à l'arrière, le Freezer. Bah, on va le jeter. Parce qu'il n'y a pas vraiment sa place ici. On va essayer également de privilégier. On va privilégier le fait de le faire partir en spé, tout simplement. Comme ça, on va pouvoir tenter de re-stun. Si jamais la pasta ne stun pas, tout simplement. Comme je l'ai dit, la stratégie, c'est également beaucoup de stun. De jouer beaucoup là-dessus. On a la possibilité de stun. Alors, ici, vous voyez que ce n'est pas super conciliant. Ça ne stun pas des masses. Ça n'a pas l'air offissime. Bon, derrière, on retente. Bah, voilà, toujours pas. Vous voyez qu'il y a des fois où quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'est comme ça. Alors, ici, évidemment, comme je l'ai expliqué. Le but, c'est toujours de garder CLLR en retard, quoi qu'il arrive. Alors, peut-être une petite hésitation de ma part. Mais il faut quand même considérer que le lien boss, c'est un lien qui est très, très impactant dans une game. Un attaque et défense, plus 25%. Notamment, cette partie défense, plus 25%, c'est énorme. Donc, on va quand même privilégier ce lien boss. Et donc, maintenir Metal Cooler. De toute façon, Metal Cooler tape extrêmement fort. Vous voyez que le lien boss a permis de gagner plus de 500 000 de valeur d'attaque sur le Cell. Je n'ai pas vérifié si on a pris exactement le même nombre de ki. Parce que forcément, Cell se boost en fonction du nombre de ki qu'il prend. Dans une certaine mesure. Je crois que c'est 2, 4, 6, 8, un truc comme ça. Mais on voit qu'il a quand même gagné 600 000 de valeur d'attaque. Qui ont permis au Metal Cooler d'achever le bout. Et derrière, il va achever normalement également le Satan. Voilà, voilà, oui. Donc, on n'a plus que la Vidèle sur le terrain. Qui va être facilement gérable. Avec les unités qui suivent. Bon, forcément, ici, on n'a plus vraiment de puissance de feu. Il n'y a que le Vegeta qui ne part pas en SP. Donc, ça ne va pas faire des masses de dégâts. Bon, ça va que les auto-attaques, ça se démerde. Mais ça s'arrête là. Bon, après, il se prend une SP à l'arrière. 103 000 dans la gueule, gratuitement. Ici, après, l'avantage, c'est que la Vidèle ne tape qu'une fois. Donc, on n'est clairement pas inquiets. On peut sereinement tanker avec le C16. Bien qu'il n'y ait pas d'orbes. C'est ça qui est intéressant de vous rendre... Parce qu'on pourrait reprocher à mes guides. Le fait que j'utilise beaucoup d'orbes. Des orbes que les Free-to-Clay n'ont pas. Bon, évidemment, il faut bien se rendre compte que... Il y a des choses qui sont réalisables et d'autres pas. Et évidemment, quand vous ne mettez pas d'orbes à vos personnages, ça ne va pas très loin. Là, ce qui est assez surprenant, c'est que c'est LLR qui arrive tellement à la situation qu'en fait, vous pouvez très bien ne pas mettre d'orbes sur vos personnages. Comme je vous ai montré, mon C16, je crois qu'il est à 23%, un truc du genre. Enfin, c'est vraiment minable. Il faut bien le réaliser. Bon, là, je vais quand même faire une précision importante. Alors, j'ai l'active skill. Pourquoi je claque pas l'active skill ? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai privilégié le fait de récupérer des PV. Parce qu'évidemment, on allait tuer Vidèle quoi qu'il arrivait sur ce tour. C'était très, très clair. Et vu qu'on était très, très bas à niveau PV, j'ai préféré prendre les kits intelligents sur le plateau. De telle manière que derrière, on récupère quelques PV. Bon, pas grand-chose évidemment, mais c'est toujours ça de prix. Et puis derrière, de toute façon, c'est LLR, active skill ou pas. Avec pratiquement 3 millions de valeur d'attaque, 2 millions, oui. Du coup, il va clarément tuer Vidèle quoi. Donc, on arrive au deuxième combat sans avoir claqué d'items. Pour l'instant, c'est évidemment très bon. Évidemment, quand on ne claque pas d'items au premier combat, c'est de très bonnes augures. Néanmoins, vu le starter, vous vous doutez bien, on va devoir claquer un item ici malheureusement. Ça n'ira pas sinon. Et du coup, je choisis de claquer de mémoire. C'est Princesse et Bix que je choisis de claquer ici. Tout simplement parce que... Non, Bulma, Bulma. C'est pas Princesse et Bix, c'est Bulma. Si je ne dis pas de bêtises et je vous ai expliqué pourquoi. C'est effectivement Bulma. Alors, Bulma, c'est pour deux choses. Tout simplement parce que j'ai envie de Proxel au tour suivant. Et sachant que j'ai de la réduction ici avec le Ginyou, vu qu'il fait face à deux ennemis ou plus, il est doté d'une réduction de dégâts de 50%. Le C16, lui, est de 55% vu qu'il a la garde activée. Donc, le but d'avoir claqué Bulma, c'est de quand même ne pas annuler complètement les dégâts qu'on prend. Parce que forcément, une Ebi, on aurait 30% de réduction de dégâts en plus. Ce qui aurait fait monter le Ginyou à 80% et le C16 à 85%. Et le, bon, évidemment, le Vegeta à 30% tout court. Mais avec de la défense derrière, ça aurait quand même fait l'affaire. On ne serait jamais descendu sur la base des 30%. Là, c'est déjà beaucoup plus envisageable. On peut descendre sur la base des 30%. Alors, derrière, on se prend une SP à 54 000. Vous voyez que le Ginyou tanque excellemment bien. Alors qu'on n'a pas d'item défensif ici. On sait simplement heal. Vous voyez qu'il tanque très très bien les SP. Bon, évidemment, les auto-attaques, peut-être un peu moins. Ce qui est logique, quelque part, si vous comprenez bien comment fonctionnent les réductions de dégâts. Mais les SP, ça assure très très bien. Franchement, valeur sûre. Et donc, vous voyez qu'on a quand même, dans le lot, perdu pas mal de PV, mine de rien. Ce n'est pas non plus dégueulasse. Ce n'est pas non plus nullissime ce qu'on a perdu en PV. Mais on perd tout juste assez pour proc le CLLR derrière. Donc, on remonte à 100% de PV. Avec un gros personnage qui se pointe, qui est là pour taper. Très très fort, bien sûr. C'est pour ça qu'on aime bien le Cell. Alors ici, on va mettre Metal Cooler en premier. Parce qu'on sait que Metal Cooler, il va se prendre des dégâts. Et c'est ce qu'on veut un petit peu ici pour Proc Boss. De telle manière que derrière, notre cher ami Cell LLR, déjà, il pourra partir en SP ultime. Là où il ne pouvait pas le faire en première position. Et je lui dis des bêtises parce qu'en fait, non, il va lui manquer un Ki. Mais il va Proc Boss. Alors là, par contre, j'ai fait une petite erreur. Pour moi, j'aurais peut-être du Focus Piccolo. Parce que l'intérêt d'avoir plus Focus Goten avec Cell, ça aurait été de débuff. Or ici, évidemment, vous l'aurez compris, on ne pourra pas débuff vu qu'on part en première SP. La première SP de Cell LLR, Transfo, elle diminue énormément la défense de l'adversaire. Je ne débuffe pas l'attaque. C'est uniquement un débuff de def. Évidemment, ici, ça ne nous intéresse pas tant que ça de débuff la def. Mais voilà, on ne peut pas faire autre chose de toute manière. Là, évidemment, le Cell qui tombe toujours aussi bien. Et on va tenter de stun le Piccolo avec la pasta. Voilà, limite de le débuff. Voilà, c'est le débuff qui passe. Et du coup, on se prend une SP qui est esquivée. Heureusement, on va repasser ça. Sinon, on aurait pris très, 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 très cher. Ça aurait été très embêtant pour la suite des événements. On revient avec la rotation des réducteurs. Sachant que du coup, le Piccolo a été débuff. Donc, il va taper déjà beaucoup moins fort que ce qu'il faisait d'habitude. Alors ici, comme j'ai expliqué, ce genre de tour, c'est des tours de temporisation. Ce sont des tours où, finalement, il n'y a pas grand-chose. Évidemment, ce sont juste des tours qui sont là pour temporiser les tours beaucoup plus puissants. Avec Cell, avec Metal Cooler, etc. Donc, ici, le but, c'est simplement d'envisager, par exemple, un stun avec le Freezer. Comme ça, on n'est pas si mal derrière ou ce genre de choses-là. C'est le but. Ici, on a de la réduction de dégâts sur les trois personnages. 50, 30 et 55, respectivement. Vous voyez, le Piccolo ne fait plus vraiment beaucoup de dégâts. Il en fait plus ou moins deux fois moins que le Gotenks sur le Ginyu. Avec la réduction de dégâts, bien sûr. Le stun qu'on tente ici sur le Gotenks avec le Freezer. Je rappelle qu'il a une chance de stun de 20 à 30%. Je ne sais plus exactement. Et le stun qui passe, du coup, ce qui nous met très bien. Vu que le Gotenks, on s'en est bien rendu compte. C'était un personnage qui attaquait particulièrement beaucoup. En vrai, autant de fois que le Piccolo. Mais il a beaucoup plus de PV. C'est un personnage gênant. Il a plus de PV que le Piccolo de mémoire. Donc, c'est un peu chiant de garder. De toute manière, on a le Dokkan Mod ici sur cette rotation. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans tous les cas, on est serein. Parce que si jamais le Dokkan Mod ne tue pas le Gotenks. Qui, comme je l'expliquais, a plus de PV que le Piccolo. Qui a été moins entamé que le Piccolo de toute façon dans ce setup-là. Eh bien, on va pouvoir le tuer sereinement avec Metal Cooler ou Vegeta. Dans l'idée où il est stun, ce tour-ci. Donc, on a une route royale vers le full vie pour cette fin de combat. Avec un seul item claqué pour le moment. Donc, on arrive au troisième combat avec cet item. C'est un setup qui se profite de mieux en mieux, bien sûr. Et donc, le Dokkan Mod de Cell. On se paye le team à 3,4 millions. Évidemment, c'est monstrueux. Le Gotenks qui survit de très, 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 très peu. Mais l'attaque de Metal Cooler qui termine. Et ça nous mène donc, comme je l'expliquais, au troisième combat avec pratiquement nos 300 000 PV. Parce que je ne vais pas préciser, mais on a 300 000 PV. C'est vrai que je ne dois pas parler non plus du choix d'items. J'ai ramené Bulma, C8, Ghost. Je crois que j'ai ramené Ghost et Dragon. Non, j'ai ramené Ebay et Dragon, voilà. C'est le set classique, en fait. Finalement, je cherche à avoir beaucoup de régénération. Parce qu'on est dans une team qui peut très vite perdre des PV. Et des items un peu de réduction. Vu qu'on a beaucoup de réducteurs dans la team. Les réductions de dégâts se stack. Et du coup, ça devient très, très fort, évidemment. Le fait qu'on ramène une Dragon, la Hebi, etc. Et puis, les deux autres items, C8, on ramène la défense. C'est intéressant quand même un petit peu. Et Bulma, de l'attaque, ça peut avoir ses avantages en SBR monotype. Il ne faut pas sous-estimer. Là où en Goku rush, Bulma, ce n'est pas la folie furieuse. Autant ici, en SBR, ça peut être très, très bon. Parce que ça peut clairement changer la game, quoi. Bulma qui booste l'attaque pour éventuellement anticiper un Dokkan mod, par exemple. Ce genre de choses-là. Pour anticiper la présence d'un Cellular ou une autre Rota. Ça peut être intéressant, bien sûr. Bon, après, il faut bien partir du principe que le Cellular est toujours là. Alors ici, la pasta qui stun, c'est très, très clutch, évidemment. Le fait qu'elle stonne la Vegeta, c'est très, très clutch. Et donc, du coup, on est rendu à une situation où, finalement, on n'est pas non plus... Bon, effectivement, on a stonne le Vegeta, mais on n'a pas entamé personne pour le moment. Il va falloir commencer. J'ai décidé d'entamer le Vegeta, oui. Bon, voilà. C'était un choix. Est-ce que c'était forcément le meilleur ? Il me semble que dans ce setup-là, face au Super Vegeta et au Trunks, Super Trunks, je crois que le Trunks a autant de PV que le Vegeta. Mais je ne suis pas certain. Il faudrait vérifier. Mais je crois qu'ils ont autant de PV l'un que l'autre. Donc, en vrai, ici, à attaquer Trunks, ça aurait été peut-être plus pertinent, vu que le Vegeta, de toute manière, est des buffs. Bon, après, évidemment, on ne va pas tuer le Vegeta, clairement. Ce n'est pas comme ça qu'on va le tuer, même si on a envoyé énormément de dégâts, bien sûr. Le Cellular, je rappelle que ça reste un leader catégorie qui a pris un SBIR monotype. Donc, forcément, les choses ne se dégoupillent pas si mal. L'aspect qui tombe sur C16, avec la réduction de dégâts, qui fait qu'on ne prend que 61 000. On n'est pas si bien. On a 20% de nos PV à tout casser. Alors ça, le Cellular ne s'est pas transformé, je suis d'accord. Mais bon, ici, c'est peut-être un peu trop dangereux de jouer avec le feu, comme ça. On va claquer un item, ici. Par contre, quel item ? Il y a débat. Soit on claque Bullmasque, soit on claque Hebi. Ici, j'ai décidé de claquer Hebi, pour être vraiment certain, dans l'idée. De toute façon, on avait très peu de PV de base. Ici, on se régène de 55%. Donc, on est à 75% de nos PV, quoi. Avec le Ginyou, un pouvoir très très bien tanké, du coup. Parce qu'il ne faut pas oublier que les réductions de dégâts, ça se stack, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, déjà. Et du coup, 50% plus 30% de Hebi. Parce que je rappelle qu'Hebi, c'est 55% de régénération de PV. Mais également une réduction de dégâts de 30%, surtout des unités de la rotation, pendant un tour, bien sûr. Et bien, du coup, ici, dans ce contexte-là, Ginyou, il réduit les dégâts encaissés de 80%. C'est évidemment énorme pour une unité pareille, qui est une unité du commando Ginyou. Mais pourtant, c'est vraiment énorme. De la même manière, le Freezer GT va réduire ici les dégâts encaissés de 60%. Avec ici, la magnifique spé ultime de Vegeta LR, qu'on ne voit pas si souvent. En tout cas, moi, je ne la vois pas si souvent. Même si je le joue de temps à autre, il a beaucoup de soucis de lien, je dirais. Donc, il se fait que ce n'est pas une spé qu'on voit si souvent que ça. Autour de le stun, ça ne passe pas, malheureusement. Et la spé qui tombe sur le Freezer, avec la réduction de dégâts, on ne prend pas grand-chose. 44 000, franchement, ça va. Et du coup, on a toujours Big Bad Bossis enclenché sur le sel. On continue d'attaquer le Vegeta. On espère le tuer assez rapidement. Évidemment, le but n'est pas de prendre le Dokkan Mode ici. Donc, on ne va pas répartir les dégâts. Parce qu'évidemment, si vous avez le Dokkan Mode, répartir les dégâts n'est pas débile. Parce que forcément, le Dokkan Mode, c'est un carnage. Donc, si vous avez entamé les deux, vous pouvez tuer les deux d'un coup. Là où, bon, forcément, si vous mettez max de dégâts sur le Vegeta, vous pouvez, avec un Dokkan Mode, overkill Vegeta. Et du coup, ne pas tuer Trunks derrière. C'est une question de bien anticiper les choses. Et vu qu'on n'a pas le Dokkan Mode, qu'on veut garder le deuxième Dokkan Mode pour la troisième phase, forcément, ici, on va jouer plus... Voilà, on va essayer absolument de tuer un, puis l'autre. Parce que forcément, c'est plus facile de contrôler un ennemi que d'en contrôler deux. Pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Et il faut bien se réaliser que, justement, on est dans une team qui cherche à faire beaucoup de contrôles avec le stun et le debuff. Et forcément, dans ce genre de team-là, on veut affronter des setups avec les ennemis les plus réduits possibles. Et forcément, en SBR monotype, vous le savez, les ennemis, ça varie. On n'est pas forcément affaire à deux ennemis. Ça peut être cinq ennemis. Et donc, il faut faire attention. Bon, après, on est dans un cadre d'un SBR extrême. Donc, en général, on affronte plus de... On affronte rarement beaucoup d'ennemis. Peut-être au premier combat, il y a l'équipe bardo qu'il faut éviter, du coup. Avec cette team, tout simplement, parce que, vu que vous misez sur des compétences comme le debuff et le stun, et ce ne sont pas des compétences passives, du coup, forcément, vous ne pouvez pas debuff tout le monde en même temps, vous ne pouvez pas stun tout le monde. Bah, résultat des courses, il faut faire quand même... Il faut faire attention et, du coup, privilégier les setups où il y a un seul ennemi. Comme ça, vous êtes sereins, quoi. Enfin, pas un seul ennemi, mais vraiment... Le moins d'ennemis possible. Comme ça, vous pouvez maximiser vos chances de les contrôler, de les stun, les debuffs, etc. Donc, voilà. Ici, derrière, on va affronter un combat avec trois ennemis. Le fameux Piccolo-Végéta-Goku. C'est ce que je vous recommande. Si vous utilisez cette team, c'est le plus simple. Parce que, forcément, un stun, quand on affronte que deux ennemis, ça a beaucoup d'impact, parce qu'il ne reste plus qu'un ennemi. Et comme les attaques sont un petit peu réparties entre les deux ennemis, forcément, ici, il y avait le Végéta qui est attaqué trois fois aussi à la base. Vu qu'on sonne le Végéta, on divise par deux les coups qu'on se prend, quoi. Je sais qu'un seul stun, quoi. Donc, c'est très, très fort. Là, typiquement, c'est le Freezer. Il stun à la fin. On est très, très bien. Vu qu'il n'y a que le Trunks face à nous, on ne sera pas attaqué au tour suivant, quoi. Et tout ça est très, très intéressant. Donc, forcément, il faut privilégier les setups. En tout cas, avec cette team-là, il y en a d'autres où ce n'est pas bon. Il y a des teams qui vont plus carnage, par exemple, où il faut privilégier les setups avec le plus d'ennemis possible. Mais dans le cas de cette team-là, qui joue beaucoup stun, beaucoup de debuff, il faut évidemment rester sur des setups d'ennemis qui sont à moindrie, quoi. Oui, il y a moins d'effectifs, de 3 ennemis. C'est le mieux. C'est la meilleure situation possible. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal à parler. Étrange, étrange. En tout cas, voilà, pour le moment, la run se passe de la même manière. Ici, malheureusement, on a un jeu un petit peu désavantageux pour nous parce qu'on n'arrive pas à proclocher les lères, en fait. C'est qu'on a vraiment trop peu de PV pour tenir le coup ici sur cette rota. Et derrière, on se ferait tuer. Là où on cherche aussi à procéler les lères. Donc, on est rentré dans une mauvaise passe qui nous fait consommer beaucoup d'items sur ce deuxième combat. Mais bon, malheureusement, ça peut arriver. Mais on essaie de s'en sortir tant bien que mal. Sachant que Pasta, il peut toujours qu'elle ait un petit stun. Sachant qu'Inyu, à lui, a par contre perdu sa réduction de dégâts. Donc, vous voyez, ce n'est plus la même chose. D'un coup, il prend beaucoup plus cher. Parce que quand il est face à un seul ennemi, c'est qu'il plus 3 attaques et défenses, plus 70%, si je ne dis pas de bêtises. Et forcément, ce n'est pas ce qu'on cherche ici. Il n'est pas si ouf que ça avec seulement ça. Il est vraiment intéressant quand il y a la réduction de dégâts. Et là, vous l'aurez compris, forcément, ça, c'est un seul ennemi. Ça ne proc pas. Donc, il faut essayer de le jeter. Mais bon, là, on n'avait pas l'occasion de le jeter au tour précédent. Alors, évidemment, ici, quand on n'a plus qu'un seul ennemi, etc., on ne veut pas traîner. On va essayer de le tuer assez rapidement. Mais bon, c'est moyennant la force de frappe de cette team. Et forcément, nous, on ne joue qu'à un leader 70% de notre côté. Donc, c'est un peu handicapant, sachant que les SBR monotypes ont été designés pour du 120% x2. Forcément, les unités Cyborg Sagat Cell, qui sont deux dans la team, ne sont pas si mal que ça. Ça va vers du 220-240%. Donc, on est dans ces eaux-là. On est dans ces eaux-là, on est dans ces eaux attendus. Mais le reste, ils sont à du 190%. Parce que je rappelle que Cell LR, c'est un leader Cyborg Sagat Cell à quelque chose comme 170%, je crois, et 150% PV à... Je crois que c'est 170% défense et PV attaque 150%. Si je ne dis pas de bêtises, et puis 120% pour le type extrême intelligent. Donc ici, il y a des personnages qui sont quand même... À part les deux personnages Cyborg Sagat Cell, que sont le Vegeta LR et Cell LR, qui ont un boost pratiquement équivalent à celui attendu pour un SBR monotype. Le reste est en dessous. On est dans des eaux comme... Quelque chose comme plutôt 4... Bah du coup, soit 120 plus 70, 190. Alors ici, j'ai joué un peu avec le feu, tout simplement parce que je savais que l'adversaire était debuff plusieurs fois, etc. Donc j'ai pu me permettre de tanker avec le C16 sans claquer un item de plus, même si c'était évidemment très juste. Et là, du coup, on arrive avec le Cell LR qui proc instantanément. Bon, en vrai, on aurait voulu ne pas tuer au tour précédent. Comme ça, on aurait proc Cell LR sur l'autre combat. Et on aurait gardé la régène de ce combat-ci. Mais bon, les choses sont faites qu'on arrive ici avec le Cell LR. Et ici, on est pas mal. Avec évidemment toutes ces attaques qui se concentrent sur Cell LR, c'est très 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 avantageux pour nous. Évidemment, on va debuff le Goku qui nous gêne. On va quand même claquer un petit dragon pour être sûr. Parce que forcément, à 84 000, c'est pas si élevé. Sachant que Cell va récupérer beaucoup de sa valeur défensive après. Et avec un dragon, au moins, on est assuré que s'il y a une SP avant, ça se passe quand même pas si mal que ça. Et puis bon, il faut pas oublier qu'il y a Boss qui va arriver à un moment donné ou à un autre. Donc tout ça fait qu'avec Dragon, Boss, le buff de dev qui se prend, si jamais on doit se prendre une SP après, ça se passera très bien. On ne sera pas inquiété. Donc évidemment, ici, le but, c'est d'être contrôle. Donc si on debuff le Goku, autant avec la Pasta tenter de debuff Vegeta, avoir de stun Vegeta, comme ça on est serein. Ça sert à rien de tout cribler sur une unité. Les autres boss, ils vous font toujours aussi mal. Sinon, ça ne va pas aller. Il faut essayer quand même de répartir un petit peu les debuffs, etc. Comme ça, tout le monde est content. Surtout que Pasta, non seulement les debuffs, mais aussi elle stun. Vous voyez, après le dragon et tout ce qu'il s'en suit. Les SP, on n'en a plus vraiment peur. On ne prend plus grand chose. Derrière, on essaie vraiment d'infliger un maximum de dégâts ce Goku. Vu qu'on a voulu le debuff, autant on l'a très très fort entamé, autant continuer. Alors là, Pasta derrière qui va debuff, mais stun également le Vegeta. Je rappelle que c'est un stun sur deux tours. C'est très très fort. Donc on a un tour suivant, très avantageux forcément. On a un setup où on a un Vegeta qui est stun, un Goku qui est debuff, et un Piccolo qui, lui par contre, n'a pas d'altération d'état. Mais Piccolo seul est facile à gérer. On peut plus ou moins regarder où il attaque et puis on se démerdera en fonction de ça. Ce n'est pas la mort, franchement. Piccolo, il va se faire tuer dans le Dokkan Mode qui va arriver. Évidemment, on est loin du Dokkan Mode. L'idéal, ce serait d'arriver ici avec un Dokkan Mode déjà plus avancé, voir le Dokkan Mode lui-même, mais c'est évidemment compliqué de temporiser sur l'autre phase. Vous l'aurez compris. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut essayer de prendre des kits de notre couleur. En tout cas, essayer de prendre des kits de votre couleur le plus possible vers la moitié du deuxième combat ou vers la fin. Comme ça, vous arrivez ici avec un Dokkan Mode qui s'avance plus rapidement. Alors vous voyez qu'ici, bon, avec la réduction de dégâts, corps et compagnie, on gère très bien, là, il n'y a pas le problème. Mais bon, on va essayer de faire le kit plus vite. Forcément, si vous faites le kit plus vite, vous êtes serein plus rapidement. Vous évitez les problèmes, on va dire. Les éventuels problèmes qui pourraient se poser quand vous faites ce genre de run, tout simplement. Et donc, le... Ici, on ne peut pas avoir le double SP ultime, ce serait très fort. Et donc ici, je crois que je vais quand même prendre... Est-ce que je vais reclaquer un item ? Je ne sais plus. Évidemment, il n'y a pas de lieu de claquer un item de soin, bien sûr. Je pense que je ne vais pas claquer d'item, mais moi, ici. Ça n'a pas vraiment de raison, bien sûr, avec un sel qui a boss, avec la couleur qui a boss, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a en plus le boost de 25% de l'apport du Freezer GT. Évidemment, il ne faut pas non plus être trop green. Enfin, justement, pas green, mais il ne faut pas trop claquer d'item à torré à travers. Parce que sinon, au résultat des courses, vous arrivez sans item au moment où vous en avez besoin. Donc, il faut quand même un petit peu pousser les choses. Mais vous voyez qu'ici, il n'y a pas vraiment trop de facteurs chance qui interviennent. La team est vraiment stable grâce à ce sel et l'air. Véritable ajout. Gros, gros ajout des 300 millions. Une carte excellente en SB, dans à peu près tous les contextes où elle est jouable. Elkari. C'est très, très impressionnant comment ce sel est taillé pour le SVA. Et du coup, le stun du Vegeta qui repasse, excellent, évidemment. Du coup, ça nous laisse avec seulement Piccolo. Seulement, dans un contexte pareil, vous vous rendez compte que temporiser, ce n'est pas si compliqué que ça. En vrai, il faut stun, quoi. C'est vrai qu'ils n'ont pas des chances infinies de stun, mais bon. Il faut vous parler à quelqu'un qui a très peu de chance sur les stuns de base. Donc, a priori, je pense que pour vous, ça va passer plutôt bien. Donc ici, vous qu'on a affaire toujours à deux ennemis. La réduction de néga de Guignou est toujours valable. C16, c'est inconditionnel. Si, c'est conditionnel, mais ici, vu qu'on affronte que des ennemis ou sur lesquels on a l'avantage type, forcément, C16 aura toujours la garde. Donc, c'est inconditionnel. Et puis avec Pasta, on va essayer de stun-lock ce Vegeta, tout simplement. Ou au pire, de le debuff. Comme ça, il y a quand même quelque chose qui s'en sort, qui s'en tire. Guignou assure quand même pas si mal que ça l'aspect défensé. 15 000 en auto-attaque, à part du Piccolo. Vous voyez que le C16, je ne l'ai pas parlé, mais une valeur d'attaque vraiment très très faible. C'est un des nombreux témoins du fait que je n'ai pas mis d'orbe dessus. Et la Pasta, qui fait un excellent travail. Hop, voilà le debuff. Je rappelle, Pasta, ce n'est pas dropable en tant que tel. C'est récupérable via le Babashop, via des ressorts que vous formez sur l'event de Goku Aralee. Voilà, je fais la précision au cas où on me demande. Et donc ici, tour du Dokkan mod, bien sûr. Tour du Dokkan mod. Donc, j'ai voulu partir en spell ultime avec le Cell. Parce que c'est évidemment beaucoup mieux. Malheureusement, ça ne va pas être possible. Même si je me metta cool en premier, vous allez le voir. Ce n'est pas la folie furieuse. On n'y arrive vraiment pas, malheureusement. À partir en spell ultime, mais bon. Je mets Vegeta du coup en premier, mais... Visiblement, il n'avait pas envie de partir en spell ultime. Le plateau, en tout cas, n'a pas été concilion. Après, est-ce qu'avec le recul, j'aurais bougé le plateau comme ça ? Peut-être pas. J'aurais peut-être fait descendre les jeunes à droite. Mais bon, ce qui est fait, est fait. Du coup, je pars en Dokkan mod avec notre cher ami Cell LR. A-17 de ki, bon, voilà. En prenant, je crois, 6 ki. Quand même un petit boost. Mais forcément, vous imaginez qu'un Dokkan mod de Cell LR, ça ne va pas être de la merde, quoi. Ça va quand même envahir du très très lourd. Spell ultime ou pas spell ultime. Je pense que la spell ultime aurait tué. Bon, après, ici, vous allez le constater très rapidement qu'avec la première spe, ça ne suffit pas. Ce n'est pas aussi simple. Mais on va quand même lui envahir du très très lourd. Pour un As-Végéta, il va quand même fort souffrir. D'ailleurs, ça me permet d'en profiter pour vous conseiller de ne pas rater des plots sur le Dokkan mod. Parfois, ça m'arrive. Mais là, vu qu'on est dans le contexte du Dokkan mod, je préfère vous le dire. Évitez, parce que vous pouvez perdre, en fonction des plots, je ne vais pas vous détailler les calculs exacts, mais vous pouvez perdre carrément 10% de multiplicateur en plus. Sachant que le multiplicateur du Dokkan mod est un multiplicateur indépendant qui a multiplié tous vos dégâts. Donc, forcément, ça a beaucoup d'impact plus que ce que vous pouvez en penser. Donc, du coup, ici, résultat des courses, vous le voyez, ils sont pratiquement tous les deux morts. Sachant que le Piccolo n'avait pas été entamé. Végéta qui crève, du coup, de métal couleur. Ce n'est plus que le Piccolo. Et là, ici, on va se régénérer complètement. Imaginez bien que le Piccolo ne va pas pouvoir faire grand-chose. On va tanker avec C16. Je rappelle qu'ici, Ginyu a perdu sa réduction de dégâts vu qu'il n'y a plus à faire qu'un seul ennemi. On va quand même tenter de stun avec le Freezer. Comme ça, si ça se stun, on est complètement serein. Et puis, tout doucement, on arrive à la fin de la game avec seulement, je crois, 5 items claqués. Seulement, vous voyez que c'est vraiment relativement serein. On ne s'inquiète pas trop. Même si on n'a pas des masses de PV, vraiment une balade de santé grâce au Cell LR qui arrive vraiment très, très fort. Et voilà le stun qui passe, du coup, pour notre cher ami Freezer. Voilà, voili, voilou pour cette run. Et puis, on termine avec l'Active Skill du Cell LR. Et donc, voilà, moi, je n'ai pas à m'éterniser plus longtemps. Vous auriez compris, la run est gagnée. En tout cas, voilà, pour ce guide free-to-play sur les SBR extrêmement intelligents. Si jamais vous avez des questions ou autres suggestions, remarques par rapport au format, n'hésitez pas à passer par l'espace commentaire. Et pour ma part, je vous retrouve très prochainement pour d'autres lives et vidéos. Et sur ce, à plus.